Vous regardez M6 Info. C'était pas une très bonne idée de passer par cette route secondaire. Une route secondaire sur laquelle ces deux automobilistes se sont fait piéger hier soir. Après une nuit en gymnase, la police municipale est conduite jusqu'à leur véhicule qu'ils découvrent sous cette épaisse couche de neige. Donc en 10h, 12h, voilà, à ce que ça donne. Combien ? 20 centimètres à peu près. Pour ce Lyonnais, pas trop de difficultés pour reprendre la route. Mais pour Claude, les choses se compliquent avec ses plaques de verglas. Il lui faudra l'aide des policiers pour repartir. Au gymnase de Firmini, transformé exceptionnellement en centre d'hébergement d'urgence, plus de 100 personnes ont été accueillies cette nuit. Comme Alexandra, bloquée sur la Nationale 88 entre son lieu de travail et son domicile, distant d'à peine 8 kilomètres l'un de l'autre. On s'était vraiment inaccessible, tout était barré, les voitures en travers. La nuit a été longue, on n'a pas dormi. On a eu très très peur de rester dans notre voiture. Quand il y a des camions devant qui vous barrent la route, vous ne pouvez plus rien faire. On a retrouvé beaucoup de personnes qui étaient fatiguées, qui sont tout de suite allées dormir sur les différents matelas que nous avons pu mettre en place en relation avec la ville de Firmini. C'était surtout de l'agacement et puis surtout de la fatigue aussi. Car voici le chaos qui régnait sur la Nationale 88 cette nuit. Une pagaille et un trafic stoppé net. Cet automobiliste est resté bloqué plusieurs heures dans sa voiture avec son bébé. C'est dur parce que le petit, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Moi, je n'ai pas pensé qu'on allait être bloqué comme ça. Parmi les nombreux naufragés de la RN 88 de cette nuit, près de 1200 ont trouvé le chemin d'un centre d'hébergement d'urgence en Loire et Haute-Loire.